Bonjour, désignez-vous que j'ai été expérimenté à l'heure sur le conseil de l'envier ou en français? En fait. En fait. Chaque équipe dispose de 24 jours après la présentation sont encore au juge. Les 12 premières minutes de la présentation sont considérées comme étant protégées. Les juges ne peuvent donc pas intervenir lors de cette période. Les 10 minutes suivantes sont considérées comme étant non protégées. Le début de cette période sera annoncé, lorsque la période non protégée sera terminée. Les juges auront la possibilité d'être écrite à la présentation afin de poser des questions de clarification sur le sujet présenté en ce moment. Chaque juge devrait se limiter à 15 secondes pour poser sa question. Durant cette période, les juges devront se limiter à une question par diapositive. L'équipe doit répondre à la question, mais peut ensuite continuer sa présentation sans attendre l'accord du juge. Les juges ne pourront pas poser des questions sur un sujet ayant déjà été ouvert ou qui n'aura pas encore été présenté. Ces questions devront être abordées durant la période de questions à la fin de la présentation. Les juges, les deux dernières minutes de la présentation, se servent à conclure la présentation. Ils sont abris à des questions des juges. Je montrerai les cartons à 8 changements de temps, restant une fois qu'il restera 12 minutes, 7 minutes, 2 minutes, 30 secondes, et je ferai la dernière petite seconde sur les mains. Une période de questions a duré maximum de 5 minutes d'avouer au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période et que vous êtes limité à une question par diapositive. Je réfère maintenant à les juges de se présenter. Bonjour, je m'appelle David Leblanc. J'ai éprimé la plupart de ma carrière dans une coopérative régionale d'un grand voile. J'étais vice-président, j'ai rené. J'ai consigné à l'Université de Montréal, aussi à Temporciel, à la faculté d'administration pour 12 ans. Puis j'ai fait le développement international en Afrique, puis aussi en Amérique du Sud. Puis là, je suis consultant, puis à moitié retraité. Bonjour, je m'appelle David Leblanc, je suis le gouvernement du Canada. Ça fait presque 30 ans, j'ai fait à peu près 15 ans en commerce international. Et je suis présentement avec l'Agence de promotion économique du Canada-Agent-Exitement-Une. Je suis gestionnaire de la section de la gestion des programmes à l'agence. Donc, il y a quelques années, je faisais du judo. Puis à tous les fois que je perdais un combat en compétition, mon entraîneur venait me voir. Puis il me disait ce qui s'était bien passé, ce qui s'était mal passé. Puis il me disait, inquiète-toi pas. Si c'est mal passé, on va le travailler en entraînement jusqu'à ce que ça devienne une force. Puis si c'était une fille que je n'avais jamais rencontrée avant, contre qui je perdais, elle rajoutait toujours. Puis la prochaine fois que tu la rencontres, celle-là, tu vas être mieux préparée. Parce que tu vas savoir à quoi t'attendre, puis tu vas le mieux la connaître. Donc c'est une raison de plus pour laquelle tu vas gagner. Avec le plan que nous avons aujourd'hui pour vous, c'est exactement ce qui va se passer la prochaine fois que vous allez essayer de percer le Mexique. Toutes les défis auxquels vous avez rencontrés, on va travailler pour que ça devienne des forces. Puis vous allez être tellement mieux préparés, vous allez savoir à quoi vous attendre. Donc vous allez réussir. Donc mesdames, messieurs, bonjour. Je vous présente mes coéquipières, Adja, Carrel et moi-même. Et nous sommes BKP International. Voici notre l'ordre de la présentation. Nous allons parler du mandat que vous nous avez confié aujourd'hui, l'analyse de la situation, la problématique. Nous allons vous démontrer les solutions possibles, puis notre recommandation. Ensuite, nous allons vous parler de notre plan d'action en détail, parler du budget, de comment nous allons allouer d'argent à tout cela, et faire une petite conclusion. Donc, le mandat comme tel était divisé en deux. Premièrement, trouver des recommandations face aux défis en matière d'exportation à l'étranger et le développement de marché. Et ensuite, vous vouliez qu'on vous présente un plan concret de développement pour le marché du Mexique, puisque la première fois, ça n'avait pas fonctionné et que vous vouliez vraiment réussir. Donc, on a fait une analyse FFOM. Puis, on s'est rendu compte que l'une de vos grandes forces qui vous distingue, votre grand avantage concurrentiel, c'est que lorsque vous faites un produit, vous le faites précisément pour votre client, vous ne le faites pas pour un autre. Vous vous attardez vraiment en petits détails pour que ça soit vraiment tout ce qu'il veut, que tout ce qu'il souhaite, ce soit dans ce produit-là. Et c'est une des raisons qui vous avantage, qui vous différencie de vos concurrents. Ensuite, vos employés sont spécialisés. Donc, vous avez des ingénieurs, vous avez de très bons employés qui savent ce qu'ils font dans leur domaine. Vous travaillez beaucoup dans les aliments, les fruits de mer et tout ça. Donc, c'est très important que vos machines soient salubres et que vous y faites grandement attention. Puis aussi, vous avez une très bonne gestion de la qualité. Donc, ce que vous faites, non seulement d'être exactement pour le client, c'est très bon. Ensuite, les défis qui auraient à relever, premièrement, l'importation d'échantillons des clients. Donc, vous travaillez à l'international, puis vous voulez des machines très précises, mais parfois, c'est difficile pour vous d'avoir un échantillons exact du produit. Donc, ceci est un petit défi. Ensuite, les services après-vente. Pas nécessairement les services après-vente, mais plutôt vos clients ont peur que si leur machine se brise, que ça prend quelques jours avant qu'il y ait quelqu'un de votre compagnie qui peut venir les voir, surtout si ils sont de l'autre côté de l'océan. Et ils ne veulent pas alterner leur production aussi longtemps. Et deuxièmement, votre visibilité. Donc, vous essayez de vendre plus précisément par courriel, mais ça ne marche pas toujours. Donc, on va essayer de travailler là-dessus. Une de vos opportunités, c'est que vous participez à beaucoup d'expositions, notamment le Boston Sea Food Show. Et ça, ça vous aide, parce que vous entrez directement en contact avec vos clients, votre marché premier. Et ça, c'est quelque chose de très bon. Donc, on va continuer à faire ça. Et ensuite, vous avez une expertise dans le domaine biologique. Du côté des menaces, bien, il y a bien sûr, quand on est dans le commerce international, il y a la culture. Ça, c'est pareil pour tout le monde. Il faut simplement y faire. Et il y a l'effort avec, notamment au secteur de monnaie et la langue. Et puis, vous avez un marché très concurrentiel, mais on croit que vous avez ce qu'il faut pour vous démarquer. Maintenant, je passe la parole à Carrel. Donc, après avoir fait une analyse complète de votre entreprise, on a pu vraiment identifier que le problème, c'était la différence culturelle. Donc, votre première chance que vous avez eu avec le Mexique a raté en raison de manque de communication. Donc, votre entreprise n'était pas capable de transmettre les messages, puis de vraiment communiquer avec les clients dans leur langage. Donc, pour cette raison, on a trouvé des solutions qui vont permettre de surmonter cette problématique. Donc, pour ce qui est des solutions qu'on vous propose, la première, c'est d'embaucher une agence mexicaine. Donc, cette agence-là, elle avait vraiment comme rôle d'être un intermédiaire entre vous et votre client. Donc, elle vous donnerait les principes de base à faire dans la langue, dans la culture, savoir c'est quoi vraiment le mode de vie des clients. Donc, vous pouvez aller chercher d'autres émotions pour pouvoir vendre votre produit. Puis, la deuxième solution serait d'éventuellement avoir une usine au Mexique. Donc, pour faire votre production, alors, ça ferait beaucoup d'avantages, comme comme on va vous expliquer un peu plus loin dans la présentation. Donc, là, il s'agit de l'embauche d'une agence mexicaine. Donc, vous vous demandez sûrement pourquoi on vous demande d'embaucher une agence de communication et de marketing mexicaine. La réponse est toute simple. Qui de mieux pour connaître les Mexicains que les Mexicains eux-mêmes ? En embauchant une agence mexicaine, ils seront sur place ce qui va favoriser de briser la glace. Briser la glace dans la mesure où ils vont permettre de… Il n'y aura plus de barrières au niveau de la langue, il n'y aura plus de barrières au niveau de la culture. Étant donné qu'eux seront sur place pour vous représenter, ils pourront transmettre vos valeurs de façon convenable. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande de choisir une agence sur Sortlist. Puis, Sortlist, c'est une base de données qui vous permet de choisir, en fait, l'agence de votre choix, l'agence marketing de votre choix, en fonction de vos besoins. Donc, il s'agira de choisir l'agence. Et les objectifs que vous allez atteindre, nous avons pu élaborer quatre objectifs que vous allez pouvoir atteindre avec cette solution-là. Vous allez pouvoir éliminer les barrières au niveau de la langue, ce qui est très important. Vous allez pouvoir créer une relation de confiance. Étant donné que l'agence de marketing qui sera sur place pour vous représenter sera faite de Mexicains, ils pourront communiquer avec eux. Et il y aura cette relation de confiance qui sera établie. Ensuite, ça va vous permettre de créer une visibilité. Visibilité par rapport aux moyens de communication que vous utilisiez. En effet, vous utilisiez plus les courriels. Puis, sur 200 courriels envoyés, vous aviez environ une réponse, ce qui n'est pas très efficace. Mais en utilisant cela, vous allez être représenté sur place. Puis, il y aura plus de visibilité au niveau de la communication parce qu'il n'y aura plus de barrières en tant que telle. Une relation humaine. Puis, les Mexicains sont plus rattachés aux valeurs humaines et encore familiaux. Donc, être sur place, ça vous évite de passer par les ordinateurs ou les appels et c'est plus convenable. Ensuite, ça va permettre de surmonter les restrictions gouvernementales. Nous avons pu lire dans les informations que nous avons reçues qu'au niveau des aliments, il y a souvent des restrictions. Et ces restrictions-là font que c'est plus difficile de toujours exporter. Fait que si vous collaborez avec cette agence de marketing mexicaine, là, vous allez pouvoir exporter plus facilement dans la mesure où eux seront sur place et les négociations auprès du gouvernement pour réduire les restrictions gouvernementales seront plus faciles. La deuxième solution que nous trouvons ici, il s'agit de... Ok. Et en choisissant l'agence, vous allez avoir plusieurs avantages, à savoir la notoriété. Donc, vous allez devenir plus... vous allez avoir un marché plus propice au Mexique. Et vous allez également pouvoir profiter des avantages locaux au Mexique. Donc, tout ceci est tout simplement ce que je viens de mentionner avant. La deuxième solution serait tout simplement de mettre en place votre usine, une de vos usines au Mexique. Et là encore, vous vous demandez pourquoi cette solution. Parce qu'en étant sur place, cela va vous permettre en fait de réduire des coûts. En faisant votre usine au Mexique, vous allez tout simplement sauver au niveau de la main d'oeuvre qui est beaucoup moins élevée au Mexique. Vous allez également sauver au niveau des voyages qui est un des défis que vous avez mentionné dans votre situation. Parce qu'il n'y aura plus besoin que les gestionnaires se déplacent à chaque fois pour aller communiquer avec les clients. Et vous allez également pouvoir bâtir plus facilement votre notoriété dans la mesure où vous aurez des représentants sur place et une usine sur place. Ce qui va favoriser la communication entre les clients et votre entreprise. Donc, les objectifs que nous avons élaborés pour cette solution sont au nom de trois. Vous aurez représenté sur place ce qui est un de vos défis. Parce qu'il y a plein de clients qui veulent souvent acheter puis qui ressentent le besoin d'être en communication directe avec les vendeurs. Et également, vous allez avoir une notoriété comme je viens de le mentionner. Puis, cela va minimiser les coûts non seulement au niveau de la main d'oeuvre, des barrières tarifiées, puis aussi au niveau des voyages. Et je tiens à ajouter que cela va également vous aider dans la mesure où il y a plein de clients qui ressentent souvent le besoin, on l'a lu dans vos défis, de voir les machines et de savoir exactement de quoi il s'agit. Puis, à distance, ce n'est pas vraiment possible. Et également, étant sur place, vous allez savoir quels sont les besoins des Mexicains et savoir quelles sont les machines les plus demandées. Ce qui va vous permettre de personnaliser plus rapidement les demandes. Et cela va réduire encore une fois de plus un de vos défis qui est le délai d'attente. Dans la mesure où vous serez déjà sur place et cela va favoriser tout cela. Donc, la recommandation avec laquelle nous vous proposons d'aller est tout simplement de mettre ces deux idées ensemble. Et une fois que ces deux idées seront ensemble, cela va permettre de bénéficier des avantages de part et d'autre de chaque idée. Et ce qui, nous sommes certains, va vous donner de résultats favorables. Et le plan d'action que nous vous proposons est très simple. En premier lieu, il faudra déterminer l'agence de marketing en question. Puis, ce que nous avons recommandé, c'est de vous rendre sur Sortlist et choisir l'agence de marketing. Parce que Sortlist, en fait, permet de choisir. Il donne une base de données des meilleures agences de marketing dans chaque pays. Donc, vous allez pouvoir trouver un meilleur comme cela. Et ici, ce qui va se passer, c'est que votre responsable de marketing au sein de votre entreprise va communiquer, en fait, avec l'agence que vous allez embaucher afin de leur transmettre quels sont vos besoins et votre situation réelle. Et dans cette collaboration qu'il y aura entre votre agent et l'agence de marketing que vous allez embaucher, il s'agira, en fait, de mentionner deux points que nous avons pris le soin d'établir. Il s'agit d'une vidéo promotionnelle et d'un sondage. En ce qui concerne la vidéo promotionnelle, nous avons vu dans vos défis qu'il y a plein de clients qui veulent souvent faire des achats mais qui, cependant, ne ressentent pas forcément le besoin dans la mesure où leurs concurrents n'ont pas acheté, en fait, ces machines-là. Donc, ce que nous conseillons de faire, c'est tout simplement de créer le besoin auprès de ces clients. Et quoi de mieux pour créer le besoin auprès de ces clients qu'une vidéo ? La vidéo en tant que telle, c'est une vidéo de promotion, une vidéo de campagne qui va tout simplement réunir un recensement de tous vos clients qui ont déjà acheté vos machines et qui ont vu le résultat de tous vos clients qui ont pu être satisfaits et qui ont pu créer un avantage concurrentiel grâce à ces machines-là. Donc, il s'agira dans un premier temps pour votre responsable de marketing de collaborer avec l'agence que vous allez prendre pour leur transmettre cette idée. Et dans un deuxième temps, au niveau de l'étude de marché que nous vous conseillons de faire, bien évidemment, on est en commerce international, il faudra faire un positionnement, une segmentation et un ciblage. Et au niveau de la segmentation, c'est là que le sondage va venir agir parce qu'il s'agit en fait d'un sondage qui va permettre... Il s'agit en fait d'un sondage qui va permettre de savoir exactement quel type de machine vous devez produire pour le Mexique. Parce que nous avons vu que ce qui crée ce délai d'attente-là, c'est que souvent, on ne sait pas exactement c'est quel type d'aliments qui vont susciter les commandes. Et on est obligé d'attendre pour ensuite adapter les machines à cela. Fait que si on effectue à l'avance et qu'on anticipe un sondage pour savoir exactement quels sont les besoins, ça sera beaucoup plus simple pour votre entreprise de prévoir à l'avance et d'éviter ces deux délais-là qui sont souvent les mécontentements des clients par rapport au délai et aussi vous par rapport au fait que vous ne savez pas exactement quel type de machine est demandé. Puis là, on est rendu au troisième point. Au troisième point, il va s'agir tout simplement de faire en quelque sorte une pause et effectuer quelques ventes. Ces ventes seront en fait un lycée. Un lycée dans la mesure où c'est des ventes qui vont vous permettre de savoir si ce que nous avons cité à l'étape 1 et 2 sont en fait réalistes et si ces stratégies-là ont donné des résultats. Donc là, vous allez voir si votre entreprise, que vous avez embauché, l'entreprise, le marketing, l'agence en quelque sorte, a pu donner des résultats. Et si également le sondage et puis la vidéo ont pu porter leurs fruits. En quatrième lieu, il s'agira d'embaucher deux employés. Deux employés mexicains. Une fois de plus, c'est plus facile d'utiliser les mexicains pour faire les ventes dans la mesure où il n'y aura pas de barrière. Et ces deux employés mexicains que vous allez embaucher, là, vous allez les amener au nouveau point de suite. Ils seront bien sûr les bienvenus pour une formation. Et durant cette formation, on va prendre le soin de leur apprendre quelles sont les valeurs puis tout le système afin qu'il n'y ait pas de dégâts. Et une fois que ces deux employés retourneront au Mexique, là, vous pourriez envisager l'acquisition maintenant pour mettre l'usine en place comme nous vous le conseillons parce qu'on est certain que c'est la solution qu'il vous faut. Et une fois que cette usine sera mise en place, il faudra tout simplement effectuer une autre formation en envoyant quelques-uns de vos gestionnaires pour se rassurer que tout va pour le mieux et que les objectifs que vous avez fixés sont bien en cours d'être atteints et effectuer quelques rajustements si nécessaire. Je vais poser une question. Est-ce que l'embaucher des deux employés, c'est pour les ventes ou pour mettre en place l'usine? C'est pour les ventes. C'est à peu près pour les deux. Comme on veut qu'ils soient capables de vendre, mais aussi éventuellement faire la gestion de l'usine. Donc, pour que les dirigeants du Nord-Branduque ne soient pas obligés de toujours faire des voyages et s'assurer que ça fonctionne. Donc, éventuellement, ils auront l'information et tout ce qui vient avec pour être gestionnaire. Puis, notre échéancier. Donc, notre échéancier, on ne refaitra pas notre plan d'action. Nous, ce qu'on vise principalement, c'est le développement du marché, c'est l'occupation des gestionnaires. Donc, notre but, c'est que les gestionnaires aillent de moins en moins au Mexique, mais que les ventes se font quand même et que le marché roule bien. Donc, la première année, cependant, on veut développer le marché. Donc, les gestionnaires vont devoir descendre. On va aller voir des expositions. On va rencontrer les gens et faire des ventes. Puis ensuite, après trois ans, les nouveaux employés vont être formés. On prévoit que l'usine, ça devrait être acquis. Donc, on va leur déléguer des responsabilités. Et à l'année 5, eh bien, l'usine devrait être capable de fonctionner avec un minimum de supervision et de voyage venant du Nouveau-Brunswick. Cependant, on prévoit le suivi quand même, parce qu'elle va être sous le même gestionnaire. Et ce qu'on aimerait bien, c'est d'utiliser l'usine du Mexique pour percer le marché de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud. Donc, s'en servir un peu comme base, comme point de départ pour créer d'autres produits, pour que le délai pour l'envoyer soit plus court, qu'on ait moins... que l'envoi se fasse plus rapidement et que l'utiliser ça, pour que la culture ait quand même assez semblable. Donc, on pense que ce serait très bien pour pouvoir percer ce marché-là et ainsi augmenter nos ventes, tout en étant très stables. Donc, pour ce qui est du budget, on sait qu'un beau projet comme ça, ça va demander des fonds. Donc, j'ai mis en place un estimé de ce qui pourrait être attaché à notre projet. Donc, pour ce qui est de l'Agence Marqueline Mexicain, d'après une estimation du salaire moyen puis de la situation de vie au Mexique, je me prédis à peu près 20 000 pièces par année. Donc, pour l'embauche des personnes qualifiées, par la suite, d'après une recherche en ligne, c'est à peu près 9 600 $ comme salaire de base au Mexique. Donc, c'est sûr, ça va varier d'après les personnes qualifiées qu'on va engager, mais 15 000 $, c'est un estimé. Pour la formation des Mexicains qui vont venir au Nouveau-Brunsuit, donc pour apprendre c'est quoi l'entreprise, c'est quoi le fonctionnement, puis tout ça, j'aimerais inclure le vol, le logement, le repas pour environ 2 000 à 2 500 $ par personne. Donc, il faut vraiment qu'ils se sentent accueillis puis vraiment partie de la famille de votre entreprise. Puis, l'acquisition d'usine, ça va dépendre, c'est quoi l'emplacement que vous voulez, c'est quoi la grandeur, puis tout ça. Donc, je n'ai pas eu de prix pour ça, mais ça dépendait des financements aussi possibles. Donc, pour ce qui est des indicateurs de performance, j'en ai sorti 4, donc ça va permettre à votre entreprise de se situer, donc si vous allez atteindre vos objectifs ou pas. Donc, si vous voyez une augmentation des ventes mexicaines, donc, dans les premières années, si vous voyez, ça devrait évidemment augmenter. On souhaite pour vous que durant toute la vie de votre compagnie, que ça va avoir une augmentation croissante. Ensuite, il devrait y avoir une diminution à des frais tarifaires. Donc, comme on a mentionné déjà, faire affaire avec un autre pays, ça implique des frais tarifaires pour l'espoir de les diminuer, puis aussi de diminuer les coûts de transport. Donc, si c'est obligé de décoller du Nord-Brasouique pour se rendre au Mexique, ça serait un emplacement là éventuellement que le déplacement serait moins loin. Ensuite, ce serait d'éliminer les voyages au Mexique. Donc, il va y avoir constamment pour avoir des suivis et du contrôle. Mais les gestionnaires ne seraient pas obligés de voyager autant que prévu au Mexique. Puis, évidemment, établir une bonne autorité de votre marque au Mexique. Donc, comme conclusion, juste un gros résumé, le retour à la science serait d'avoir une agence de marketing pour pouvoir guider votre entreprise afin de bien passer le marché mexicain. Ensuite, on va ajouter d'une personne mexicaine très bien qualifiée, vraiment formée, qui va pouvoir vous aider à être en place au Mexique. Puis, ensuite, de faire une acquisition, une location, quelque chose comme ça, de musée. Donc, éventuellement, comme ma collègue a si bien mentionné, de pouvoir passer les marchés de même, de même, de même. la raison pour laquelle on a choisi le Mexique, c'est parce que c'est un pays très intéressant. Puis, vos produits, ils s'accommodent non seulement pour les produits de seafood, mais aussi sur plusieurs marchés. Donc, vous êtes atteignable à plusieurs places. puis, ça permet de surmonter la différence. Merci beaucoup pour votre côté. Est-ce qu'il y a une question? Des questions? J'ai une question au bord de votre agence mexicaine. Vous n'avez pas mentionné l'utilisation du web, mais on a un certain concept. Puis, d'assurer les connaissances techniques. Comment allez-vous faire ça? Si je peux me permettre par rapport à l'utilisation de votre site web qui marche, très bien, comme vous l'avez mentionné. En ce qui concerne le Mexique, ce qu'on vise et ce qu'on recherche plus, c'est l'aspect humain, comme le contact direct avec les clients. C'est ce qu'on vise beaucoup le plus parce qu'on s'est rendu compte dans nos recherches que les Mexicains sont encore attachés à ces valeurs-là et que c'est l'un des défis que vous rencontrez avec les clients. Et c'est pour ça qu'on a un peu mis de côté cet aspect Internet pour plus se baser sur l'accès contact direct avec les clients parce qu'on s'est dit que si vous prenez une agence qui sera sur place, ce sera plus facile de les convaincre. De sur quoi des Mexicains parce qu'ils ont les mêmes valeurs et la communication sera plus facile. Puis, sur les connaissances techniques. Pardon? Au niveau de l'agence et de transmettre à l'agence les connaissances techniques. OK. C'est pour ça qu'on a proposé de mettre les deux idées ensemble comme c'est pas... Ça ne sera pas juste comme les agents mais comme l'agence de communication marketing mais ça sera l'agence de communication marketing et aussi votre usine qui se déporte en quelque sorte au Mexique en embauchant deux Mexicains qui seront venus au Canada pour suivre une formation afin d'avoir ce transfert de connaissances-là. Si je peux me permettre de rajouter aussi, je pense que ça que tu m'as menti plutôt comme qu'est-ce que l'agence peut apporter au niveau technique au Mexique. Mais c'est ça. On pourrait plutôt nous rapprocher aussi dans le mode de vie des Mexicains. Comment est-ce qu'on pourrait les rejoindre sur des bases comme des sites web ou à la télévision donc peut-être que c'est différent au Canada dont on pourrait utiliser là à nouveau niveau ou à ce niveau aussi. Une des choses que vous avez mentionné que la firme de marketing pourrait aider et je ne suis pas certain que j'ai compris comment l'aider c'est le fait qu'on a un problème d'en importer plus que 20 kg du produit pour faire du presse au Canada. Et vous avez indiqué que la firme de marketing pourrait aider cette composante-là mais je ne sais pas comment la firme de marketing au Mexique pour l'aider pour importer au Canada plus de 20 kg du produit pour faire des tests de la machine. Oui. C'est peut-être une petite coquille qui s'est glissée. Je pense qu'on voulait dire principalement que c'était si on avait l'usine au Mexique donc là on n'aurait pas de difficulté puisque ça allait être dans le même pays. Donc c'était peut-être une petite coquille qui s'est glissée donc c'est ce qu'on voulait dire. Donc là vu que ça allait être dans le même pays on n'aurait pas aucun mal à l'importer puisqu'on n'aurait pas besoin de le faire puisqu'on aurait une usine capable de tout créer de A à Z donc on n'aurait aucune difficulté à avoir le bon produit pour pouvoir faire nos essais. Puis si je peux rajouter comme elle a dit c'est une coquille parce que l'idée c'était plus de faire comprendre que si on se rend au Mexique étant donné qu'on va collaborer avec les Mexicains comme on l'a mentionné à travers l'agence ça sera plus facile de faire des négociations auprès du gouvernement par rapport à leurs restrictions. C'était plus sale Avez-vous fait des prévisions de vente à niveau de profiter de l'île ? Non On n'avait aucun chiffre pour se baser donc on ne connaissait pas la grandeur de l'entreprise ni rien ni le prix du produit vraiment donc ou les ventes donc on ne s'est pas risqué pour c'est plus concentré à trouver une solution qui pourrait vous globalement aider à penser le marché donc ce qui ferait qu'il réussirait le votre entier du Mexique Est-ce qu'il faut regarder où l'emplacement de l'usine se ferait au Mexique ? Est-ce qu'on est plus avantageux à venir dans la ville ou au Mexique ou à venir dans les quartiers ? Si je peux me permettre ça serait plus avantageux dans les quartiers vu que c'est l'usine en quelque sorte puis l'une des idées aussi serait de minimiser les coûts fait que ça serait plus avantageux de se situer dans une situation géographique où les dépenses seront mal Si je peux rajouter là-dessus le Mexique a récemment fait d'après les recherches qu'on a faites en juin 2016 ils ont sorti quelque chose qui aidait les entreprises qui voulaient investir dans le sud du Mexique puisque le nord est plus développé plus près de la frontière mais ils veulent aider à développer le sud donc ils aident avec les taxes puis les investissements donc c'est plus facile donc c'est un endroit aussi qu'on pourrait les y regarder pour voir ça ça pourrait être intéressant avec les avantages que le gouvernement vient de mettre en place pour cette partie-là du pays Moi j'ai plus de questions Merci Merci Applaudissements 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 Merci.